Si est-il un Noël pas comme les autres que sont en train de passer les membres du clan Windsor ? En plus du manque de la reine Elisabeth II, ils doivent également composer avec celui de Meghan Markle et de Harry. Une absence qui vient mettre à mal une tradition de Noël que le prince William entretenait chaque année avec son frère comme l'a rapporté Gala en décembre 2021. Jamais le clan Windsor n'aura vécu des fêtes de Noël aussi tourmentées. Le 8 septembre dernier, il devait faire face au décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Un manque qui se fait évidemment ressentir durant ces fêtes de fin d'année, très axé sur la famille. Mais en plus de devoir gérer le deuil de la reine, la famille devra composer avec une autre absence, celle de Meghan Markle et de Harry. Le couple ne sera pas de la partie au vu des nombreuses tensions présentes au sein de la famille et qui se sont accentuées de rechef avec la sortie du nouveau documentaire sur Netflix Harry et Meghan. Dans ce dernier, le père d'Archie et Lilibet ne cest pas spécialement montrer tendre envers son frère, en lui lançant une petite pique qu'ils ont été nombreux à remarquer. Dans cette famille, beaucoup d'hommes peuvent être tentés ou se sentir obligés d'épouser quelqu'un qui rentre dans le moule, plutôt que la personne qui leur est potentiellement destinée. Bien qu'il n'ait pas cité le nom de son frère, la pensée du prince Harry est on ne peut plus claire. Une tradition mise au placard un documentaire qui ne risque donc pas d'apaiser les tensions. Si est-il donc tout naturellement que les deux clans sont décidés de s'éloigner pour Noël, un choix qui aurait été un soulagement pour la monarchie selon les informations du journal The Sun dévoilé le 24 novembre dernier. Un éloignement qui risque donc de mettre à mal certaines traditions, dont l'une perpétuée par les deux frères depuis plusieurs années maintenant. En effet, comme le révélait le magazine Gala en décembre 2021, Harry et William organisaient chaque année, le 24 décembre, un match de football très compétitif avec le personnel du domaine de Sandringham. Harry étant sur le banc de touche, le prince William va-t-il trouver un remplaçant ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada